Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 de la deuxième partie du CRPE 2015 groupement 1. Voici l'énoncé. Exercice 3. Dans cet exercice, on prendra 1 cm comme unité de longueur. On considère un trapèze ABFE rectanglant A et B, c'est-à-dire tel que les droites AE et BF sont perpendiculaires à la droite AB, et tel que AB est égal à 14, AE est égal à 3 et BF est égal à 9. Le point M est un point variable sur le segment AB. Le but de cet exercice est de déterminer la position de M pour laquelle la valeur de EM plus MF est minimale. Question 1. Construire le trapèze ABFE et le point G symétrique du point F par rapport à la droite AB. Question 2. On appelle P l'intersection des droites AB et EG. Montrez que pour tout point M de AB, on a EM plus MG supérieur ou égal à EP plus PG. En déduire que la valeur EM plus MF est minimale lorsque M est placé en P. Question 3a. Montrez que AP sur 14 moins AP est égal à 3 neuvièmes. Question 3b. Calculez AP. Question 4. Calculez la valeur minimale de EM plus MF en données, la valeur exacte en centimètre et la valeur arrondie au tissier. Donc on va tracer la figure sur GeoGebra. On sait que AB est égal à 14. Après T égale à 1. 1. 1. B est égal à 15. 1. C'est moins AB. On vérifie que ça vaut bien 14. Oui. F égal à 14. Ensuite, AE est égal à 3. Donc AE est égal à 3. E est égal à 4. 1. 4. Fragment AE. AE est égal à 3. A, B est égal à 14. A est égal à 3. On sait que B, F est égal à 9. F, elle a 10. 15, 10. F, segment B, F. F, il est un peu plus tard. Hop, on va déclencher. Voilà. F. Segment E, F. Donc on va tracer le polygone AB, F, E. Voilà. Et ensuite, on nous demandait aussi... Donc AB est égal à 14. AE est égal à 3. B, F est égal à 9. Et on nous demandait aussi de tracer le point G, symétrique du point F par rapport à la droite AB. G, symétrique du point F par rapport à la droite AB. Là, on va dézoomer. Voilà. Donc symétrique. Donc ici, vous prenez cette droite. Vous tracez... Vous pointez avec le compas B, c'est le client F. Tracez la demi-droite B, F. Le F, B. Clic d'extrémité F vers B. On va faire ici, donc FB. Hop. Ensuite, on prend le compas. Et F. Là. Et voilà. On va dire ici, c'est le point. Le point G. On peut vérifier la symétrie axiale B. Hop. Très bien. Le symétrique à la position du point G. Hop. Donc le symétrique. Donc là, on va pouvoir tracer le segment BG. Et le segment AG. Voilà. Donc voici la figure qui est proposée par l'énoncé. Donc on va remettre les longueurs. Donc AB t'égale à 14. AE t'égale à 3. BF t'égale à 9. F symétrique. G symétrique de F par rapport à AB. Si on a une chose, 9. Alors. Donc P est l'intersection de AB et EG. AB, EG. On va tracer G. Là. Donc là, on va appeler B. Alors bien entendu, là. Ici. On cherche donc. La position du point M. tel que EM. EM plus MF est minimale. EM plus MF. Puis si on a fait P. Intersection de EG avec AB. Donc montrer que pour tout point M de AB. On a EM plus MG. Supérieur ou égal à EP plus PG. Alors. Alors. P. P appartient. P appartient à. Donc l'intersection AB et EG. P appartient à EG. Or. On sait que. Donc. EMG est un triangle. Est un triangle. EMG est un triangle. Donc ici. Donc. Inégalité. Triangulaire. Il y a une inégalité triangulaire. Il y a une inégalité triangulaire. Et que. EM plus MG. Est supérieur ou égal à. EG. Or P appartient à EG Donc EG est égal à EP plus PG Et donc ici on a EM plus MG supérieur ou égal à EP plus PG Donc on en déduit que la valeur EM plus MF est minimale lorsque M est placé en P C'est à dire que M est égal à P Si M est différent de P, EM plus MG va être supérieur à EP plus PG Donc ici on peut marquer K d'égalité si M est égal à P Troisième question, montrer que AP sur 14 moins AP est égal à 3 neuvièmes Donc là on a une configuration AE, BG, AB C'est un nœud de papillon Donc ici on a une configuration théorème de Thalès AE perpendiculaire à AB, BF, donc BG perpendiculaire à AB Donc AE parallèle à FG, parallèle à BG parallèle à BF Donc ici on a 3A on a AE parallèle à FG Là c'est le théorème ici de droite perpendiculaire à M3 sont parallèles EPG EPG sont alignés dans cet ordre EPG sont alignés dans cet ordre APB sont alignés dans cet ordre donc on peut utiliser le théorème de Thalès donc on nous dit que PE sur PG PE sur PG est égal à PA sur PB PA sur PB est égal à AE sur PG AE sur PG donc ici ce qui va nous intéresser ça va être AP et PB donc PB P appartient à AB P appartient à AB donc PB c'est égal à AB moins AP donc AB on dit que c'était 14 14 moins AP donc ici on a AP sur 14 moins AP est égal à AE qui est égal à 3 sur BG mais BG BG est égal à BF est égal à 9 car ici F est symétrique G est symétrique de F par rapport à AB 10, 3, 9ème AP sur 14 moins AP est égal à 3 sur 9 donc ça c'est la question 3A question 3B et bien ici on a on peut faire le produit en croix 9 AP est égal à 3 fois 14 moins AP 42 42 moins 3AP est égal à 9 AP on peut passer le moins 3AP de l'autre côté donc plus 3AP donc 12 12 AP est égal à 42 donc AP est égal à 42 sur 12 ce qui est égal à 3 et demi 3 et demi centimètres donc AP est égal à 3 et demi centimètres on calcule la valeur minimale de EM plus MF donc la valeur minimale de EM plus NF est atteinte quand M est égal à P ici M est égal à P donc en fait on va calculer EP plus PF EP plus PF donc EP plus PF alors EP donc on va utiliser le théorème de Pythagore car on est dans des triangles rectangles donc ici EP est égal à EP au carré est égal à PA au carré plus AE au carré PA au carré plus AE au carré on va calculer EP au carré est égal à PA PA est égal à 3 et demi au carré plus AE plus AE au carré donc AE 3 au carré donc ça ça va être égal à 21,25 donc EP c'est égal à racine carré de 21,25 PF au carré est égal à PB au carré plus BF au carré alors BF au carré on a dit c'est 9 carré PB c'est 14 moins 3,5 c'est égal à 10 et demi carré donc c'est égal à 200,5 PF c'est égal à racine carré de 200,5 donc EP plus PF est égal à racine carré de 21,25 plus racine carré de 200 donc ça c'est la valeur exacte et la valeur approchée au dixième donc la valeur approchée au dixième ça va être 14 oh merci le C'est parti. C'est parti. 85 plus 765. Or ici, racine carrée de A sur B est égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Racine carrée de K est égale à 2. Ici, ça va être sur 2. Racine carrée de 85 plus racine carrée de 765. Et donc ça, ça fait 18,4 cm. 18,4 cm. Voilà, la valeur minimale de EM plus MF est atteinte en M est égale à P. Et dans le cas de ce trapèze, la valeur minimale est de 18,4 cm. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est le M. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.